Bonjour, c'est l'Université Insoumise et c'est la huitième parenthèse. Dans la prochaine séance des universités, nous allons parler de l'économie de la connaissance et des matériels. Pour ce faire, dans les petites parenthèses qu'on vous propose, on va faire un détour du côté de la notion des biens publics mondiaux, notamment pour expliquer que la connaissance peut être considérée comme un bien public mondial. Pour élargir un petit peu la réflexion, on va aussi essayer de réfléchir en retenant comme référence le climat et donc plus globalement l'écosystème humain. La question c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un bien public et est-ce qu'il est mondial et puis de savoir qui a légitimité à le définir, à le gérer, à le financer, à le gouverner. Qu'est-ce qu'un bien public ? Il peut d'abord être un bien public matériel, par exemple tout ce qui sert à dépolluer l'eau, par exemple. Il peut être immatériel, c'est ce qui nous intéresse la connaissance, ou il peut être simplement naturel et c'est par exemple le climat. Un bien public résulte toujours de choix collectifs. Alors il y a plusieurs approches, notamment on va en proposer deux. Il y a une approche qu'on va qualifier plutôt classique, qui est l'économie des biens publics, qui repose sur une définition d'un économiste qui s'appelle Paul Samuelson, qui a donné la définition des biens publics en 1954, avec deux adjectifs, la non-rivalité et la non-exclusion. Non-rivalité, ça veut dire que si j'utilise le bien, ça empêche pas quelqu'un d'autre de l'utiliser. Et la non-exclusion, ça veut dire que je ne peux pas, moi qui utilise ce bien, exclure quelqu'un d'autre de l'utilisation de ce bien. Je donne un exemple de bien public pur. Mon qui habite en Auvergne, j'ai le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme fait partie de l'écosystème d'un bien public. Je ne peux pas exclure quelqu'un de regarder le Puy-de-Dôme, parce qu'il ne m'appartient pas, mais je ne peux pas non plus, ce n'est pas parce que moi je vais monter sur le Puy-de-Dôme, que ça va interdire à quelqu'un d'autre de pouvoir monter sur le Puy-de-Dôme. Généralement, dans la littérature économique, on prend l'histoire d'un phare ou d'un éclairage public. Un bien rival, l'histoire de la voiture. Si j'utilise ma voiture, ça empêche quelqu'un d'autre de l'utiliser, et puis ça sera un bien qui sera exclusif, parce que c'est moi qui ai le droit de propriété de ma voiture, et donc je peux interdire à quelqu'un d'autre le droit de l'utiliser. Voilà les définitions de bien public dans la littérature dite classique. Qui doit gérer ce bien public ? Pour les tenants de cette orthodoxie, l'État le moins possible. Pourquoi ? Parce que les marchés offrent des solutions chaque fois, notamment sur la base des travaux d'un dénommé COS, d'un économiste qui a théorisé ça dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie de l'agence, et qui explique qu'il vaut mieux que ce soit les agents économiques privés qui s'occupent de la gestion de ces biens publics, si le coût de transaction entre ces agents privés est relativement faible. Si les coûts de transaction sont beaucoup plus élevés, il vaut mieux que ce soit à ce moment-là un monopole d'État. Autre solution que propose le néolibéralisme, c'est d'avoir recours à un marché d'externalité. C'est ce qu'on appelle les droits à polluer, qu'on qualifie de point de vue novlangue de permis d'émettre. La troisième solution, c'est d'avoir toujours une réponse par le marché, mais en mettant en œuvre des agences de régulation qui peuvent être des agences privées ou des agences d'État. Notamment dans l'économie de réseau, on prend autant EDF que les téléphones, le transport ferroviaire. Il y a des agences qui permettent de réguler ce monopole. Pourquoi est-ce qu'il y a des biens publics qui sont quand même reconnus ? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des monopoles naturels. Il viendrait à l'idée de personne de construire plusieurs lignes de chemin de fer pour aller d'un point à l'autre, ou plusieurs ponts. D'autre part, il y a une difficulté pour le calcul économique, c'est que la production de biens publics, le rendement n'est pas facilement individualisable. Donc à qui facturer ? Je pense par exemple à la connaissance, l'éducation, la formation. Et puis surtout, ces biens publics sont de la responsabilité de l'État parce qu'ils sont porteurs d'externalités. Notamment, je reprends l'histoire de la connaissance, plus on la partage, plus elle produit de valeur. À l'opposé de ces gestions assez marchandes et donc par exception par l'État, des biens publics mondiaux, il y a une autre école qui réintroduit ce qu'on appelle l'économie politique et qui prend le problème des biens publics comme des biens communs sur la base de la notion de patrimoine et donc réintroduit l'utilité de l'État. La réalité, c'est que les biens non marchands deviennent de plus en plus marchands et que de plus en plus de biens qui auraient dû être publics, il y a des agents qui en prennent des droits de propriété. Ça, c'est la tendance générale. Et de l'autre côté, on a des États qui arrivent à maintenir leur monopole, mais sur la base des territoires sur lesquels ils ont donc compétence. La question qui est devant nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer ces biens publics mondiaux que sont par exemple le climat et la connaissance. On a des organisations internationales, mais actuellement, elles ne font pas le poids devant les États. Je reprendrai l'idée de ce qui s'est passé avec la COP 21, où là, on avait quand même une volonté de coopération multilatérale qui allait beaucoup plus loin que simplement des recommandations, puisqu'il y avait aussi un suivi et des engagements fermes des États. Bon, là, on peut être déçu parce qu'on s'aperçoit que les engagements ne sont pas respectés, alors qu'il est quand même question tout simplement de l'avenir de l'humanité. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les biens publics sont toujours des choix collectifs. Et ces choix collectifs sont le fait d'une forme de contrat social. Et ce qu'on a le plus réussi à construire d'une manière aboutie, pour l'instant, c'est dans le cas des États-nations. Et que donc, c'est en train de trouver des limites dans les négociations internationales. Ce qu'il faut peut-être donc dire ici, c'est que l'enjeu va être à l'intérieur des États-nations, parce que la société civile mondiale, entre guillemets, a complètement intégré le fait de l'urgence climatique ou du fait qu'il faut partager les connaissances. Mais il faut que dans les États-nations arrivent donc des majorités qui portent ce message. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra peut-être espérer qu'au niveau international, se crée une forme de citoyenneté mondiale qui n'est actuellement pas du tout à notre portée, surtout quand on voit les difficultés à réaliser une citoyenneté européenne. En France, on a un petit message peut-être à transmettre, avec notamment ce qu'on a développé autour de notre République depuis 1789, puisque la République, la vertu républicaine avec un grand R, c'est de faire en sorte de rechercher l'intérêt général. Et donc de dire, on ne vote pas pour ce qui serait bien pour nous, mais de ce qui est bien pour tous. Voilà peut-être le message d'émancipation qu'on peut transmettre à l'heure actuelle. Tout ça, c'est pour essayer d'expliquer que le climat et la connaissance sont des biens publics, qui sont en plus des biens publics mondiaux, et qu'il faut travailler à l'avènement, à la gestion de ces biens. Dans la prochaine parenthèse, on parlera de la connaissance, qui est un bien assez particulier et singulier. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas donc le petit pouce bleu, ça nous aide. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. La semaine prochaine donc, la connaissance, un bien singulier. Et puis surtout, n'oubliez pas, la guerre de position continue. Sous-titrage Société Radio-Canada